Salut les champions et bienvenue sur cette vidéo qui porte aujourd'hui sur la propagation de la lumière. Alors on va partir sur une situation qui pourrait être dans un film de science-fiction, à savoir quelle est la meilleure situation pour que des martiens viennent attaquer la Terre sans se faire repérer. Alors il convient donc de modéliser le Soleil, la Terre et Mars. Le schéma comme indiqué n'est pas à l'échelle. Et on voit bien que si l'on est dans une configuration où les trois astres ne sont pas alignés, les rayons lumineux émis par le Soleil arrivent sur la navette des martiens. Et comme c'est un objet diffusant, il renvoie la lumière dans toutes les directions. Il la diffuse, y compris la Terre. Et les terriens peuvent donc voir la navette et la détruire. Cependant, si l'on modifie la configuration et que l'on aligne les trois objets, les martiens se retrouvent dans la zone d'ombre puisqu'ils ne sont plus éclairés. Ils n'ont plus de lumière à diffuser. Ils sont invisibles pour les terriens et peuvent détruire la Terre. De cette situation hypothétique, on peut se demander comment se propage la lumière. Pour pouvoir le voir, il suffit de se munir d'un laser et de l'allumer dans la pénombre avec un petit peu de fumée. Et on remarque que la lumière se propage en ligne droite. On parle de propagation rectiligne de la lumière. Comme je vous l'ai dit, on ne voit pas le faisceau quand on n'a pas de fumée puisque dans un milieu transparent, comme vous pouvez le voir ici sur la photo, on ne voit pas le trajet de la lumière entre l'émetteur du faisceau et le point sur le mur. Comme elle se propage en ligne droite, on va avoir l'apparition de zones d'ombre. La première zone d'ombre, c'est l'ombre propre. Elle correspond à la partie d'un objet qui n'est pas éclairée, comme on peut le voir sur la balle de tennis ou bien sur la Terre. Et comme on le voit sur cette image obtenue à l'aide du logiciel gratuit Célestia, lorsqu'il fait nuit, comme c'est le cas en Europe, c'est qu'on est dans la partie de zones d'ombre propre de la Terre. L'autre zone, c'est l'ombre portée. C'est la partie d'ombre qui n'est pas sur l'objet. Elle se trouve ici sur le mur derrière la balle de tennis. C'est aussi dans cette partie que l'on se trouve lors des éclipses. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet. N'oubliez pas que vous pouvez liker la vidéo, poster des commentaires ou des questions et vous abonner à la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada